Et nous sommes en ligne avec Gérard Vespierre. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient et également fondateur du webmagazine Le Monde Décrypté. Alors, deuxième frappe américaine contre les rebelles outils. Est-ce que c'est une réaction légitime ? Est-ce qu'il était temps que quelqu'un riposte aux attaques et aux menaces des rebelles outils, selon vous ? Alors, effectivement, je pense que la première opération, celle de la nuit de jeudi à vendredi, a été à la mesure de l'ensemble des interventions des outils qui, depuis mi-novembre, n'est-ce pas, polluent, limitent, créent des problèmes dans le trafic maritime. Donc, il y a eu une intervention massive. Comme vous venez de le rappeler, une centaine de frappes de missiles Tomahawk et donc de missiles aussi fabriqués par les Anglais. Eh bien, ce matin, nous avons eu une autre intervention, mais de beaucoup plus faible niveau qui correspond à un missile lancé par les outils en réponse à la salve anglo-américaine. Et cette fois-ci, il y a eu un missile seulement lancé par les États-Unis. Donc, il y a un souci de proportionnalité et de laisser les choses aller à un niveau le plus bas possible. Est-ce que ces deux frappes en moins de 48 heures, ça va avoir un effet dissuasif ou au contraire, effet d'escalade avec les rebelles outils ? Écoutez, si on en croit la réponse des outils qui ont lancé un seul missile après l'intervention anglo-américaine, c'est une baisse, effectivement, dans l'intensité tout à fait significative. C'est plutôt une frappe symbolique de leur part, entre guillemets. Eh bien, à nouveau, les États-Unis ont riposté en montrant bien qu'il n'était plus question qu'il y ait de lancement de missiles. Autrement, des frappes plus importantes pourraient survenir. Donc, on est dans une, à mon sens, dans une décroissance et une diminution de la tension dans la région, à moins que Téhéran décide le contraire, ce qui serait étonnant. Alors, justement, vous parlez de l'Iran. On sait que les rebelles outils sont l'allié de Téhéran. Est-ce que ça risque de mettre un petit peu le feu aux poudres entre les États-Unis et l'Iran, justement ? Alors, vous faites référence à ce lien. Eh bien, le lien est historique, n'est-ce pas ? Depuis le IXe siècle, cette partie occidentale de la péninsule arabique est sous influence chiite, perse, n'est-ce pas ? Donc, voilà, il y a des liens historiques qui sont transformés en liens politiques depuis quelques dizaines d'années. Alors, je ne crois pas que l'intérêt de Téhéran soit d'élargir la crise. Téhéran a un certain nombre de gains politiques depuis le 7 octobre, l'arrêt des accords ou de la dénégociation dans le corps des accords d'Abraham, le fait que la question palettinienne, maintenant, soit au centre des préoccupations du Moyen-Orient et qu'elle a voulu lancer le message que rien ne se passait sans son accord. Donc, elle a des gains politiques. Il serait vraiment stupide qu'elle perde ses gains en lançant une guerre qui pourrait l'affaiblir significativement à l'intérieur. Et le régime n'a pas besoin de s'affaiblir à l'intérieur. La population est déjà très, très remontée contre la situation économique. Est-ce qu'en plus des États-Unis et de la Grande-Bretagne, d'autres pays pourraient réagir, selon vous, aux attaques des rebelles outils ? Écoutez, si la situation va dans le sens de la décroissance de l'intensité, à l'évidence, il n'y aura pas besoin que d'autres pays rejoignent. Donc, effectivement, la France, entre autres, est présente. Elle a une frégate qui est intervenue, qui a ouvert le feu contre des missiles. Elle n'a pas participé, pour des raisons diverses, à l'opération, qui, comme l'a précisé hier le Pentagone, la frappe des sans-missiles n'était pas dans le cadre de l'accord des gardiens de la prospérité, de l'accord de coopération, de la coalition. C'était une opération séparée. Donc, il peut qu'il y ait effectivement des opérations à nouveau séparées, mais ça veut dire que la crise augmenterait. Merci beaucoup, Gérard Verspierre, d'avoir été avec nous ce matin.